C'est sur les aborigènes surtout, c'est pour ça que j'en parle et que je travaille là-dessus, pour les faire reconnaître. La première fois que j'étais en Australie, ces gens-là avaient déjà ces constructions depuis 40 000 ans. Les Anglais sont venus et voilà, c'était Ternulus. Ils avaient considéré, c'est qu'il n'y a personne qui habite ici, quelques indigènes, c'est à nous. Quand je fais des expos, des gens qui viennent chez moi, on en parle, on discute de ces gens qui ne sont pas tous malheureux, mais enfin quand même, la plupart, on leur a tout pris. Déjà dans d'autres sociétés, comme par exemple en Afrique, en Afrique du Sud, ils employent les mêmes formes. En Amérique, ils ont ce même aspect de peinture qu'on dit primitif, mais qui est vraiment contemporain. J'ai été d'abord à l'Académie à Saint-Gilles, puis par là j'ai eu toutes sortes d'accès à la culture de Saint-Gilles, et surtout avec le parcours d'artiste qui a lieu tous les deux ans. C'est un événement majeur, et donc j'y participe déjà pour la sixième fois. Pour les artistes, c'est quelque chose de formidable. Je crois que c'est la première commune à Bruxelles d'ailleurs, où il y a tant d'artistes qui résident. Cette peinture a une grande importance. Ça raconte toute l'histoire de leurs ancêtres, de milliers d'années en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada